Dans cette vidéo, je vais vous présenter les capacités de chaque médaillon sur la saison 3 de Fortnite et je vais essayer d'obtenir les 3 médaillons en une seule partie, d'un seul coup. Donc il faut savoir que les médaillons, il y en a 3 comme je viens de le préciser. Et les médaillons pour les obtenir, vous allez devoir vous rendre à Brutal Beachhead. Donc là il y a un boss, il faudra tuer le boss pour obtenir son médaillon. Il y en a un qui se trouve à Redline Rig et il y en a un autre qui se trouve à Nitrodrome. Donc je vais faire les 3 boss dans cette vidéo et je vais vous montrer leur capacité des médaillons, plus leurs armes, etc. Alors il faut savoir qu'un des boss parfois voyage dans la map, sur les routes, principalement sur les routes, parce qu'en fait il voyage à côté du bus de guerre, donc il protège le bus de guerre. Donc si vous voyez un boss voyager, c'est totalement normal, c'est juste qu'il est en train de faire un raid avec le bus de guerre. Donc c'est parti, là je vais me stuffer un peu pour attaquer le premier boss. Bon c'est parti, j'ai pas beaucoup de balles, mais je pense que ça devrait passer. Donc voici le premier boss, on va le tuer tranquillement. Alors la première arme qu'il utilise, c'est un fusil à pompe. Ensuite il utilise des gants, les gants le super pouvoir quoi. Donc faites quand même attention à sa deuxième phase. Quand vous lui avez détruit tout son bouclier, il passe en deuxième phase et c'est là qu'il a les gants. Faites quand même attention à ce petit détail hier. Et hop, voilà, j'ai réussi à le tuer, on va tuer les bottes. Et maintenant on va pouvoir récupérer son médaillon. Alors son médaillon vous permet d'avoir votre réserve de nitro à l'infini. Ça c'est plutôt pas mal. Alors vous allez pouvoir récupérer aussi les gants le lait nitro de mégalodon. Mégalodon, ouais c'est ça. Donc voilà, c'est des... Ah ok, on a 5 charges à la place de 4. Donc c'est des gantelets améliorés. Donc rareté mythique. Et nous avons la possibilité aussi d'obtenir son fusil à pompe de combat de mégalodon. On va tester ses armes plus tard. D'abord on va vite aller chercher les autres médaillons. Ah oui, et très important, vous allez pouvoir aussi récupérer son véhicule grâce au médaillon. Ça va vous dévouer le coffre-fort avec son véhicule secret. Ce qui va bien m'aider à aller chercher les deux autres médailles. Allez, c'est parti pour le deuxième boss. Ok, donc là il avait une mitraillette de base. Et après là je pense qu'il a une sorte de... Ah bah non, il a toujours la même mitraillette. Donc apparemment ce boss là a toujours les mêmes armes. Et je l'ai tué beaucoup plus facilement que le premier que j'ai fait. Ça c'est bon à savoir aussi. Alors l'arme qu'elle utilise c'est un fusil d'assaut de combat de la Machiniste. Hop, on le récupère. Et le médaillon vous permet d'avoir un bouclier qui se restaure automatiquement sur la durée. Donc parfait, donc là on a deux médaillons. Et bien entendu vous pouvez aussi récupérer son véhicule secret. Donc le véhicule mythique Lockjam de la Machiniste. C'est parti. On va chercher le troisième médaillon. Alors pour le troisième médaillon vous êtes obligé de rentrer dans l'arène. Et quand vous êtes dans l'arène vous devez attendre que les deux minutes soient passées. Donc là apparemment il y a déjà des joueurs qui sont rentrés dans l'arène. Donc c'est parfait. Mon compteur est à 30 secondes. Et au bout des deux minutes d'attente vous aurez la possibilité d'attaquer le troisième boss. Alors info supplémentaire, quand vous avez le compte à rebours de deux minutes, vous allez devoir attendre avant que le boss arrive. Si vous prenez un véhicule et que vous passez dans les ronds bleus, ça diminuera le temps d'attendre. Donc là regardez j'ai moins cinq secondes. Là je vais prendre le deuxième. On va voir. Là au moins cinq secondes encore une fois. Donc à chaque fois que vous allez passer dans des ronds bleus, vous allez gagner du temps. Alors voilà le troisième boss, il est en haut. On va l'attaquer avec notre tourelle si c'est possible. Ouais parfait. Ah ouais ok. Donc lui il a l'arbalète qui tire des explosifs. Donc il faut faire gaffe. Ah ouais il envoie carrément des TNT et tout. Ok c'est bon j'ai réussi à la tuer. Maintenant on va tuer les bots. Et c'est parfait. Maintenant on va pouvoir récupérer son médaillon. Donc son médaillon lui permet, alors nous permet d'avoir des armes qui disposent de munitions infinies et qui infligent beaucoup plus de dégâts. Ah ouais mais ça c'est super cheat et munitions illimitées sur toutes nos armes en plus. Sauf sur les armes spéciales comme les gants là. On n'a pas des munitions illimitées mais de toute façon les munitions se rechargent automatiquement. Donc c'est un peu comme si on les avait illimitées aussi. Mais des munitions illimitées sur toutes les armes franchement c'est super cheat et même sur l'arme que je vais ramasser par exemple celle là. Ouais effectivement donc franchement c'est trop badass. Encore heureux qu'on doit recharger parce que sinon on serait beaucoup 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 trop fort. Alors quand vous avez les trois médaillons sur vous, très important, normalement si c'est comme à la précédente saison, votre personnage est affiché, votre emplacement est affiché pour tous les autres adversaires. Donc tout le monde voit où vous êtes exactement. Si vous n'en avez que deux, là vous avez votre emplacement est affiché un tout petit peu avec une sorte de rond un peu plus large. Et si vous n'en avez qu'un seul, là le rond de votre emplacement est encore plus large. Donc plus vous obtenez des médaillons sur vous, plus le rond est précis et montre votre emplacement exact. Alors maintenant analysons un peu les armes mythiques. Donc on va tester le fusil d'assaut de combat de la machiniste. On va voir ses efficacités. Donc elle a un viseur point rouge, un chargeur à tambour, une poignée avant verticale, un silencieux. Elle implique 24 de dégâts, 35 dans le chargeur. Elle a une cadence de 8,8 et elle recharge en 2 secondes, 1,63. Pour le fusil à pompe, il a un viseur holo 13, un chargeur rapide, un laser, un frein de bouche. Il a des dégâts de 87, alors attendez, on se casse de là. C'est trop stylé. Donc je disais, il a 87 de dégâts, 8 dans le chargeur, une cadence de 1,7 et un rechargement de 3 secondes, 1,27. Et les gantelets, c'est des gantelets, sauf que vous avez une charge en plus d'utilisation. Donc ça veut dire qu'on peut monter très très haut, comme ceci. On fait 4 charges et ensuite on fait un coup super puissant vers le bas. Ah, ça ne touche pas ? Ah, dommage. Ça ne touche pas. Enfin, bref, vous avez 5 charges avec ça. Alors dans la partie précédente, j'avais complètement oublié de ramasser son arbalète. Donc l'arbalète détonnante de la ring du ring. J'ai complètement oublié de la ramasser parce que j'ai été bluffé par le médaillon en fait. Donc son efficacité, c'est qu'elle a un viseur holo 13. On a un chargeur tambour, ah oui carrément. Elle a une poignée d'avant accélérée. Elle fait 117 de dégâts. Elle a un chargeur de 5,1. Elle a une cadence de 0,7 et un rechargement de 2,5. Elle recharge en 2,5 secondes. Et là, regardez l'efficacité. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait 95. Bah non, normalement, c'est 113. On va essayer avec un autre adversaire. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop combien les dégâts ça fait, mais ça a fait mal sur le bot. Et bien entendu, c'est une arme explosée. Enfin, vous tirez. Et ensuite, il y a une charge qui explose. 44 dans le corps. Et ouais, l'explosion. Je pense que c'est l'explosion qui fait 113. C'est 44 plus l'explosion. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait 113, si je me trompe pas. Ah, et vous avez aussi son véhicule spécial que je n'ai pas été chercher. Je vais aller chercher tout de suite. Alors, son véhicule est juste ici à gauche. Donc, c'est le véhicule mythique de la Reine du Ring. Ok. Alors, par contre, pour la capacité des véhicules, je vous les présente pas parce que tout simplement, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet où je vous explique les compétences des véhicules. Donc, n'hésitez pas à les voir si jamais ça vous intéresse. Donc là, le dernier test qu'on va faire, c'est de tester l'efficacité des armes sur les bottes qui sont juste ici. C'est la partie. Alors, ça, c'est le fusil d'assaut. On va tester le pompe. Bah, le pompe, vous l'avez déjà vu. Franchement, j'ai défoncé le deuxième boss avec. Franchement, très efficace. Là, vous pouvez voir que le fusil mitrailleur est très rapide et très efficace aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous connaissez plus de capacités ou d'autres choses secrets que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL.